Monsieur Nodin Benahidja, bonjour. Bonjour, bonjour à tous les auditeurs. Alors déconcentrer et décentraliser le pouvoir au niveau local, l'objectif du gouvernement pour booster les territoires, pour atteindre cet objectif, faut-il enseigner aux élus et au cadre de l'administration les notions d'une gestion managériale des collectivités locales, puisqu'il est attendu qu'on ait des managers et non pas des gestionnaires de collectivités locales. Est-ce qu'on peut considérer que l'un sans l'autre, il ne peut pas fonctionner ? Monsieur Benahidja. Merci Madame le Hachmi de nous avoir donné cette occasion de s'exprimer sur la chaîne 3. Tout à fait. Je reprendrai le terme formation pour former les élus et les cadres. Les deux sont essentiels pour la mise en œuvre du développement local. C'est une politique tracée par le ministère de l'Intérieur depuis quelques années sur les orientations de Monsieur le Ministre. Et en fait, on vise une formation à tous les niveaux. Tous nos cadres, tous les élus, qui sont des partenaires en fait du développement local et de la gestion locale, bénéficieront de formations améliorées, de nouvelles formations par des programmes adaptés, afin de prendre en charge les questions de développement au niveau local et au niveau de toutes nos collectivités sur l'ensemble du territoire national. La dernière réunion gouvernement, elle y a mis l'accent sur l'aspect formation. Je parlerai aussi de la dernière rencontre sur les zones frontalières aussi, qui a mis l'accent aussi sur la formation comme acteur et comme moyen pour booster le développement au niveau de nos zones frontalières. Et en fait, c'est la politique du ministère afin d'améliorer la qualité de service public vis-à-vis du citoyen. Mais former les élus et les cadres des collectivités locales sur la gestion managérielle des collectivités locales, qu'est-ce qui est attendu ? En fait, c'est ce qui est attendu. Le but ultime de toute action, c'est le service public, c'est rendre un service de qualité aux citoyens. C'est notre objectif et c'est le point focal de notre action. C'est le citoyen, la satisfaction du citoyen. Et cela ne peut se faire que par l'introduction de nouvelles méthodes de gestion, l'amélioration de ce qui existe actuellement et l'introduction de nouvelles méthodes qui permettront, disons, de hausser nos collectivités locales à des niveaux de développement satisfaisants. Mais est-ce que par rapport à la question de déconcentration des pouvoirs et la décentralisation des pouvoirs au niveau local, on prend conscience que c'est en aval qu'on doit le plus travailler aujourd'hui ? Tout à fait. En fait, quand on parle de décentralisation et de déconcentration, c'est quoi ? C'est un transfert de compétences à ces collectivités, que ce soit un transfert vers les élus, ce qui s'appelle la décentralisation, ou un transfert vers les cadres au niveau local, ce qui est la déconcentration. Ce transfert de compétences doit être accompagné par des actions de formation, afin de former ces élus et ces cadres à leurs nouvelles missions qui seront attribuées. Et dans le cadre du projet du Code des collectivités territoriales, qui est en maturation au niveau du ministère et qui verra le jour prochainement, il y a de nouvelles prérogatives qui seront dévolues au niveau local, au niveau des communes et au niveau des villayas. C'est les instructions de M. le Président de la République et les orientations de M. le ministre. Et toutes ces actions-là doivent être accompagnées par des actions de formation, afin de permettre aux gestionnaires locaux, que ce soit des élus ou des cadres, de bien comprendre leur rôle et de bien, disons, maîtriser leur action. Mais est-ce qu'on peut considérer que les lacunes constatées actuellement en matière de gestion des collectivités locales sont liées à la méconnaissance des élus ou des cadres des collectivités locales sur leurs prérogatives ? C'est la raison pour laquelle vous accentuez aujourd'hui, vous mettez l'accent sur les formations ? Je ne dirais pas une méconnaissance. Je dirais peut-être une certaine, disons, manière de gestion qui dure depuis des années, qui doit être changée, une nouvelle vue, disons. Tout ce qu'on parle maintenant, dans le cadre du ministère, depuis plusieurs années, de rebooster l'économie locale, de donner des prérogatives aux collectivités locales. C'est une nouvelle vision qui doit être accompagnée par la formation. Les élus ou nos cadres ne méconnaissent pas la réglementation, mais ils doivent être accompagnés pour mettre en œuvre et exploiter au mieux leurs prérogatives. Alors, comment valoriser aujourd'hui les richesses locales en assurant une formation malagériale aux élus locaux ? Quelles sont les actions qui ont été engagées ? Puisque la formation, ce n'est pas un fait nouveau, ça date depuis quelque temps déjà. Les premières formations avaient été initiées lorsqu'il y avait Nordin Yazid Zerouni à la tête du ministère de l'Intérieur et des collectivités locales. M. Benahidja ? En fait, le ministère de l'Intérieur a tracé toute une stratégie de formation. Actuellement, on a un plan de formation quadriennal qui a démarré en 2015 jusqu'à 2019. L'année prochaine, on fera un premier bilan de son réalisation et on aura un deuxième plan qui commencera l'année prochaine. En fait, on a instauré une certaine tradition. Juste après les élections locales, il y a toujours une action de formation vis-à-vis des élus. Cette tradition dure depuis, comme vous l'avez dit, depuis un certain nombre d'années. Et cette année, on n'a pas dérogé à cette tradition. Juste après les dernières élections de 2017, novembre 2017, il y a eu une action de formation cette année. Ça s'est passé entre février et mai 2018, qui a touché plus de 1700 élus. Les 1541 PAPC plus quelques vice-présidents de quelques wilayas. Elle a porté sur huit modules et elle a duré huit semaines de formation. C'était une première étape. Deuxième étape qui a été entamée, cette dernière rentrée sociale, c'était une action de formation un peu plus ciblée. En fait, on parle depuis 2016 et la réforme de la Constitution de la démocratie participative. D'inclure les citoyens dans le processus de prise de décision. Et on vient de finaliser la semaine dernière une action de formation vis-à-vis de 225 élus PAPC sur la démocratie participative. Voilà. C'est des actions et ça va continuer tout au long du mandat électoral. Il y a les présidents, les vice-présidents qui vont bénéficier de formation. À côté aussi, bien sûr, des formations de nos cadres. Oui, mais est-ce que vous avez évalué un peu les cycles de formation que vous dispensez jusque-là, M. Benidja ? Est-ce que les résultats sont palpables ? Vous parlez de démocratie participative. Est-ce qu'on peut considérer que les élus ou les cadres des administrations locales exercent cette démocratie participative ? Ou alors, ce sont là que des slogans ? On fait fi de tout ça après ? En fait, durant ces cycles de formation, moi j'ai pu assister avec les élus dans ces cycles de formation. On a constaté que les élus, disons, exerçaient cette démocratie participative, la pratiquaient, mais d'une autre manière. Ils ne parlaient pas de démocratie participative, mais c'était des moyens pour eux d'inclure le citoyen dans la prise de décision, de consultation. Mais disons, il manquait un peu d'encadrement théorique de la question. C'est ce qu'on a pu leur apporter. Mais en tous les cas, c'est une nouvelle approche. Maintenant, ils sont formés pour mettre ça en œuvre. Mais est-ce que les résultats sont perceptibles aujourd'hui ou pas du tout ? Ou alors, il va falloir encore attendre longtemps ? Non, non, j'espère pas. Mais les premiers prémices, on peut les constater. On constate qu'il y a des fois de moins en moins de contestations des citoyens par rapport au projet initié au niveau local. C'est une manière, c'est un résultat un peu de toute cette démarche consultative préalable en aval de la prise de décision. Il y a de moins en moins de remise en question des décisions locales. Les décisions locales sont prises dans un cadre plus collégial, plus concerté, plus apaisé. Et qui en, le consensus ? Voilà. Est-ce qu'on peut considérer que la formation aujourd'hui est un moteur de croissance pour booster les collectivités locales ? C'est-à-dire donner plus de prérogatives aux élus. Est-ce que ça va leur permettre aussi de développer de nouveaux mécanismes de financement de leur collectivité locale ? Puisque c'est ce qui est attendu essentiellement des élus. On parle de la fiscalité locale, comment la renforcer, renforcer le patrimoine ou exploiter le patrimoine immobilier. Est-ce que c'est des notions sur lesquelles aussi vous allez travailler ? Tout à fait, tout à fait. C'est des notions très importantes. Les orientations de messieurs les ministres, il les répète chaque fois. Il insiste dessus sur les ressources des collectivités locales, booster le développement local, exploiter les richesses au niveau local. Tout ça, c'est intégré dans nos cycles de formation. L'année dernière, il y a des cadres locaux des SG de communes qui ont bénéficié de formation sur la gestion financière des collectivités locales. Les finances prospectives, comment préparer un budget, comment préparer ses ressources, comment calculer ses ressources sur 5 ans, sur 6 ans, comment exploiter les richesses d'une commune. Là, on est en train de préparer un cycle de formation aussi destiné aux collectivités locales sur l'exploitation des biens communaux, l'exploitation des richesses et des communes. Voilà, c'est un ensemble d'actions qui amèneront les gestionnaires locaux, élus et cadres à travailler ensemble pour booster l'économie locale. Je vais rebondir aussi sur, disons, la dernière rencontre sur les enfrontalières où on a parlé aussi d'attractivité du territoire, d'un management territorial, d'un marketing territorial. C'est inclus et ça sera inclus de plus en plus dans nos cycles de formation qui, à un certain moment, c'était des formations, disons, un peu style administratif. Mais depuis quelques années, on essaye d'orienter la formation vers le côté managérial de la gestion locale. Mais est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui, puisqu'on parle aussi de gouvernance au niveau local, ça a été discuté hier avec des partenaires chinois, est-ce qu'on peut penser que vous allez vous inspirer de certains pays ou modèles de pays qui ont réussi à rendre leur localité attractive, par exemple, comme les Chinois qui ont valorisé toutes les provinces en fonction de leur potentialité ? Alors, vous avez des provinces qui sont essentiellement orientées vers la finance, vous avez d'autres localités qui sont dans l'électronique, les autres sont à vocation extrêmement agricole, parce que la base au niveau de la Chine est ouvrière et aussi agricole. Tout à fait. C'est le cas à peu près, on a des similitudes. Oui, on essaye un peu depuis un certain nombre d'années de diversifier nos partenaires étrangers, et de diversifier les expériences étrangères. Là, comme vous l'avez dit, ces deux journées, on est avec les Chinois, le Français. Il y a eu les Français par le passé. Il y a eu le Français, on a bénéficié d'expertise des Pays-Bas, des Espagnols, surtout en matière de fiscalité locale. On est en convention aussi avec les Canadiens, avec l'ENAP, l'École nationale de l'administration publique canadienne. Voilà, c'est des partenaires diversifiés, qui ont des modèles de gestion et de modèles de développement différents, sur lesquels on va s'inspirer. Il n'y a pas un modèle type, en fin de compte. On va prendre ce qui nous intéresse de chaque modèle, pour l'adapter à notre société, à notre pays. Alors, M. Nordin Benahidja, moi je voudrais revenir un peu sur ce qu'on a abordé dans la première partie de l'invité de la rédaction, par rapport aux expériences dont vous bénéficiez avec les pays. Vous avez parlé un peu d'une expérience avec les Espagnols, les Français, les Chinois, qui sont actuellement en Algérie. Est-ce qu'on peut trouver des modèles qui pourraient peut-être ressembler plus aux modèles algériens, M. Nordin Benahidja ? Oui, tout à fait. D'ailleurs, il n'y a pas un modèle parfait, il n'y a pas un modèle prêt à transposer en Algérie. Mais la Chine s'est développée grâce à ses provinces. Oui, grâce à ses provinces. Et pas aux décisions centrales. Tout à fait. Mais il y a toute une culture chinoise qui est différente de la nôtre. Nous, on a une tradition de gestion administrative, de services publics un peu héritée de l'expérience coloniale. Mais on doit aussi s'inspirer de ce qui se passe et de ce qui se fait ailleurs. Ce n'est pas des modèles clés en main à mettre en œuvre directement et appliqués en Algérie. Tous ces modèles doivent être adaptés au contexte algérien. C'est pour ça qu'on essaye un peu d'élargir notre éventail d'expériences. Je vous ai parlé d'Espagnols, de Français, d'Hollandais, de Canadiens, de Chinois, de Coréens aussi. On a eu des expériences de formation et d'un partenariat avec les Coréens. Tout ça, c'est des expériences à valoriser, à développer. Et on est chargé à prendre le meilleur de chaque pays. Mais le meilleur de chaque pays, si par exemple la Chine s'est développée grâce à ses provinces en très peu de temps, est-ce qu'on pourrait faire la même chose dans notre pays ? Bien sûr, en dispensant des formations adéquates à nos futurs managers locaux. Parce que c'est la vision aujourd'hui de M. Nordin Bedoui. Tout à fait. En fait, il y a deux axes qui marchent parallèlement, ensemble. Il y a l'axe réglementaire, bien sûr, tout ce qui est décentralisation, déconcentration. Et on a mis l'action sur cet axe-là dernièrement, la semaine dernière, dans la rencontre gouvernement Oeli. Il y avait même un atelier dédié à cette question-là. Le nouveau code des collectivités territoriales en parlera assez largement. On a parlé aussi de transfert de compétences. Mais ça doit être accompagné par la formation. Il faut, comme je l'ai dit tout à l'heure, il faut former ces nouveaux cadres et ces élus à leurs nouvelles attributions et aux nouvelles missions, afin de, disons, le but ultime, c'est la satisfaction du citoyen. Mais est-ce que c'est théorique ou c'est réel ? Non, non, c'est tout à fait réel. Il y a les textes qui vont... Non, mais au-delà des textes, l'application ? Oui, l'application, c'est déjà une, disons, une stratégie de formation qui est déjà tracée en parallèle avec les textes. La formation, disons, la politique de formation doit se mettre au service de la mise en œuvre de nos politiques. Alors bientôt, il y aura la création d'École des ingénieurs de la ville. Qu'est-ce que cela implique ? En fait, l'École des ingénieurs de la ville, c'est une école d'excellence. Ce sera actuellement, on a l'ENA, l'École nationale d'administration, qui est une école d'excellence dans le domaine administratif. Et on veut créer une école d'excellence dans les métiers techniques des collectivités locales. J'entends par là tous les métiers liés à la gestion urbaine, à l'environnement, à l'hygiène, au niveau local, à l'aménagement du territoire. Ce sera une école dédiée à former les cadres de gestion de ces métiers-là. Ce sera des universitaires algériens qui bénéficieront de formation durant deux années au niveau de cette école. Et là, on est en pleine organisation du concours prochainement de la première promotion au niveau de cette école, qui se trouve à Atlemcen. Et les premières promotions sortiront dans deux ans, alimenteront nos collectivités territoriales de cadres compétents qui auront appris durant les deux années le métier de gestion technique urbaine locale et appris à, disons, le côté pratique de la gestion locale. Mais vous parlez, formez les ingénieurs sur les notions un peu de gestion des collectivités locales, à savoir la question de l'urbanisation, le ramassage des ordures. Mais c'est la vocation même de la collectivité locale, M. Benahidja ? Tout à fait. On s'est focalisé depuis un certain temps sur les missions administratives des collectivités locales. Tout ce qui est état civil, service public. Mais il est temps aussi de prendre en charge les aspects techniques, les aspects urbains de nos villes. On connaît tous l'état de nos cités. Et cette école aura, en fait, deux vocations principales. La vocation de formation et aussi la vocation d'accompagner les collectivités locales parce qu'elle aura la mission d'expertise auprès des collectivités locales pour la mise en oeuvre de toutes les politiques liées à l'urbanisation, liées à la gestion des villes, liées à l'hygiène du milieu, à l'environnement. Voilà. Ce sera une école qui aura aussi, on veut insister aussi, sur le rôle d'expertise et de conseil auprès des collectivités locales. Mais est-ce qu'il n'aurait pas fallu installer cette école bien avant qu'il y ait autant de catastrophes dans notre pays ? Parce qu'il est plus facile aujourd'hui, il est plus difficile de réparer que de prendre en charge ces aspects-là ? Je dirais qu'il n'est jamais trop tard de corriger. Oui, mais il y a eu beaucoup de dégâts en attendant. Je voudrais dire seulement qu'on n'a pas attendu la création de l'école. On a déjà initié des formations pour nos cadres techniques. On le fait maintenant en partenariat avec un institut algérien qui nous fait des formations pour nos cadres techniques. On a actuellement plus d'une vingtaine de wilayas qui ont bénéficié de ces formations, de perfectionnement et de formation dans le cadre des formations continues pour nos cadres techniques. Comme j'ai dit, on s'est basé à un certain moment sur les formations de style administratif. Là, on diversifie nos offres de formation vers les côtés managériales et aussi le côté technique. Alors, est-ce que ça va permettre un peu d'améliorer notre cadre de vie au niveau de nos cités, au niveau de nos collectivités locales par rapport à cette urbanisation anarchique ? Tout à fait. C'est le but, en fait, de l'école. D'ailleurs, l'école, même avant de son lancement, est en partenariat avec d'institutions de renom dans le métier de la gestion urbaine. Je citerai l'école des ingénieurs des villes de Paris qui nous accompagne pour le lancement de l'école. Alors, ce qui a été relevé pendant cette réunion ou à l'égouvernement, et ça a été longuement discuté dans un des ateliers, une des recommandations aussi qui avait été adoptée, c'est la création de la police communale à vocation strictement administrative et non sécuritaire. Est-ce que vous allez aussi prodiguer des formations pour ce corps ? La police communale à vocation strictement administrative. Mais qu'est-ce qu'on entend par administrative d'abord ? Une police communale ? En fait, le code communal, le code actuel, parle de police administrative auprès du PAPC. À vocation administrative, c'est un moyen ou c'est un corps auprès des collectivités locales pour la mise en œuvre des décisions prises au niveau local. L'application des arrêtés pris par les responsables locaux, chefs d'AERA, PAPC, voilà. Mais est-ce que vous allez aussi former cette police communale sur ces missions nouvelles ? Bien sûr, bien sûr. En fait, le nouveau code des collectivités locales va aller un peu plus dans le détail. Pour ce corps-là, actuellement, le code actuel ne cite qu'un seul article sans préciser, disons, les missions et les attributions de cette police communale. Le futur code ira beaucoup plus dans le détail et on est en train déjà de préparer tout un programme de formation pour ce futur corps. Alors, des questions des auditeurs, dans tous les pays du monde, c'est le maire, parce qu'il est l'élu, qui est le patron de la ville. Chez nous, c'est le chef de Daïra ou le Wally. Pourquoi cela ? Et est-ce qu'on ne devrait plus s'intéresser peut-être à la formation des élus locaux au niveau de la commune que d'aller vers la Daïra ou la Wilaya ? Monsieur Benetia ? Tout à fait. Même en Algérie, le code des collectivités territoriales le consacre. Le maire, c'est le gestionnaire de la cité à notre niveau. D'ailleurs, il cumule les fonctions de représentants de l'État et de représentants de la commune. Souvent, il y a des désaccords avec le chef de Daïra et le Wally aussi. Est-ce qu'il va falloir définir un peu les missions de chacun par rapport à ces formations que vous dispensez de telle sorte ? Est-ce qu'aucun n'empiète sur les prérogatives de l'autre ? En tous les cas, c'est la vision avec laquelle va intervenir le nouveau code. De préciser les missions le plus précisément possible. Actuellement, c'est vrai qu'il y a quelques chevauchements. Mais il y a toujours une entente qui est, disons, un socle commun, qui est l'intérêt général. Actuellement, d'ailleurs, on a, je vous ai dit tout à l'heure, on en a parlé, mis en place des actions de formation auprès des maires, auprès des PAPC. Et dans le cadre de ces formations, il y a eu même un module de formation sur les prérogatives du PAPC. Définir ces prérogatives. D'ailleurs, nos formations sont dans un style, disons, d'échange. On a pu échanger avec les maires. On a eu même des maires qui ont fait plusieurs mandats, qui ont participé à ces cycles de formation. Et on a essayé, disons, de les sensibiliser à certaines de leurs missions qui doivent s'en charger, qui doivent les prendre en plein corps. Mais est-ce que vous faites la même chose avec les Wallis et les chefs de gouvernement ? Parce que dans un des ateliers, j'ai entendu dire que les Wallis voulaient avoir toutes les prérogatives. Si le gouvernement cède une partie de ces prérogatives au profit de la localité locale, ce n'est pas pour la reconcentrer à nouveau entre les mains du Wallis. Est-ce qu'ils sont conscients de tout ça ? Oui, tout à fait. Il n'y aura pas de concentration au niveau du Wallis. Il y a deux notions. Il y a des actions inscrites dans le cadre de la décentralisation qui seront attribuées aux élus. Il y a des actions, disons, qui relèvent des missions de l'État, qui ne peuvent être confiées aux élus. Ils ne peuvent être confiées qu'aux cadres représentants de l'État dont le Wallis fait partie. On parle là de déconcentration. Le Wallis aura beaucoup plus un rôle d'encadré, de contrôle et de représentant de l'État. Alors, autre question d'un auditeur qui vous dit pourquoi les communes à forte densité automobile ne mettent pas en place les parquemètres pour le stationnement laissant cette manne financière non négligeable aux parkingers souvent violents ? Est-ce que cette notion aussi d'essayer, c'est-à-dire d'avoir les financements nécessaires pour la gestion de sa collectivité locale, doit être assimilée par les élus au niveau des communes ? Oui, tout à fait. Disons, c'est une démarche, c'est vrai qu'on a peut-être pris un peu de retard. C'est vrai qu'avec les parkingers, la commune ne profite de rien. Oui, actuellement, il y a des tentatives d'organiser... Et c'est informel en plus, c'est interdit par la loi. Oui, tout à fait. On essaie d'encadrer ces actions-là. D'ailleurs, on a parlé de police communale, ce sera l'une des missions principales de la police communale, de veiller à ce que les collectivités assurent la gestion de ces parkings, que ce soit directement ou indirectement, à travers un partenaire, et aussi le rétablissement de l'ordre public sur nos voies. Aujourd'hui, M. Benidja, autre question de l'auditeur qui vous dit, souvent on constate au niveau des collectivités locales des désaccords entre les différents élus, parce qu'ils sont de tendances différentes, c'est-à-dire d'appartenances politiques totalement différentes. Est-ce qu'il y a aussi des cours ou des formations qui sont dispensées de telle sorte ? Est-ce qu'il y a une répartition des missions entre les différents élus de telle sorte ? Est-ce qu'ils servent essentiellement les citoyens et ne se servent pas eux-mêmes ? Oui, oui. Ça a été l'un des axes de formation des élus qu'on a effectués le mois entre février et mai dernier. C'était en fait de donner conscience aux élus qui sont là pour travailler dans l'intérêt général, de mettre à côté leur... leur divergence ou leur appartenance politique qu'on respecte, mais dès qu'ils sont élus, ils ont vocation à travailler dans l'intérêt de service public. L'intérêt du citoyen passe par une entente au niveau de leur conseil et aussi une entente et un travail en collaboration avec les chefs d'Aira et avec les Wally. Alors comment leur faire conscience, prendre conscience aussi qu'ils sont là pour servir aux citoyens et non pas pour se servir ? C'est ce que vous dit cet auditeur. M. Benidja. Nous, en tous les cas, on les accompagne par des actions de formation, de sensibilisation. On a parlé tout à l'heure de démocratie participative. D'ailleurs, dans le cadre de cette formation, il y a eu un cours sur la médiation, sur la communication, sur le travail ensemble, ce travail en groupe. Et en tous les cas, nous, on les accompagne afin de minimiser ces différences. Il y aura toujours des différences, c'est la nature humaine. Mais il faut se mettre comme objectif le service public, le citoyen. Et quand on a, disons, l'intérêt général comme point de mire, on ne peut pas... C'est sûr qu'on trouvera un terrain d'entente et des convergences d'idées. Alors, autre question d'un auditeur qui vous dit, pourquoi former un maire pendant un an ou deux pour un mandat de cinq ans ? Pourquoi ne pas plutôt mettre des standards aux candidats avant les élections afin d'avoir une élite aux commandes ? Ça, c'est aussi important, puisque maintenant, il y a eu des conditions d'accès à la candidature. En fait, c'est la démocratie. C'est les partis qui choisissent leurs candidats ? Voilà, c'est des principes constitutionnels. Ça a été consacré dans la Constitution. Tout citoyen a vocation, s'il le veut, bien sûr, à se porter candidat. Il doit remplir certaines conditions, disons... Mais c'est ouvert à tout le monde. Là, c'est une question de politique de l'État qui est tranchée. Je ne pense pas qu'on pourra revenir dessus. Après, notre rôle, c'est, disons, d'accompagner ces élus une fois élus. Pourquoi une formation sur... Investir sur quelqu'un qui est là pour cinq ans ? Je vais vous dire pourquoi. Parce que c'est un gestionnaire. Parce que c'est un partenaire. Parce qu'il gère le service public. Il est là en charge des services publics pour le citoyen. On ne peut pas le laisser seul. Il n'est pas là pour un intérêt particulier. Il est là pour le citoyen. Et, disons, le rôle de l'État aussi, c'est d'accompagner ses élus. C'est des partenaires. D'ailleurs, je signale qu'on est le seul secteur ministériel qui a, en plus, de fonctionnaires au niveau local, qui a des partenaires qui sont les élus, qui sont les vrais gestionnaires au niveau local. Est-ce qu'il est nécessaire de former un vieux ? Monsieur Benaïdja, c'est la question de l'éditeur. Dans tous les cas, on apprend à tout âge. Est-ce que vous avez, par exemple, des indicateurs chiffrés sur le nombre de formations dispensées aujourd'hui ? Qu'est-ce que vous avez fait de façon objective ? Et qui forme qui ? Est-ce que tout le monde est formé au niveau de l'ENA ? Non, non, pas du tout. Actuellement, on a parlé du programme Cadriena. On a formé plus de 83 000 fonctionnaires et élus durant ces 4 ans. L'année dernière, un bilan... Pourtant, la formation a commencé il y a longtemps. Non, non, moi je vous parle depuis... 2015-2019. 2015-2019. Rien que pour l'année 2017-2018, on est aux alentours de 20 000 fonctionnaires et élus formés. On a une formation qui est dispensée à tous les niveaux. On commence du simple agent jusqu'aux élus et jusqu'au cadre. On a fait des fois dernièrement, c'était lors de la rentrée sociale, on a fait des formations en partenariat avec la formation professionnelle pour les gestionnaires des comptines scolaires. On a fait des formations l'année dernière dans le cadre de la gestion des espaces verts pour nos simples agents. Et ça monte jusqu'au cadre supérieur. Je vous répondrai aussi sur la question qui forme qui. Et est-ce que ce sont des formations de qualité ? On a actuellement, on essaie de diversifier. On a des partenaires étrangers, on en a parlé. On a des partenaires nationaux aussi. Les différentes universités et institutions de renom qui nous assurent des formations. Et aussi, on a ce qu'on appelle les formations en interne. C'est nos propres cadres qui forment. Par exemple, pour la formation des élus, c'était nos cadres qui ont dispensé ces formations. Mais nos cadres, au préalable et en aval, ils ont bénéficié de formations de formateurs. Ils ont été formés pour former. Voilà. Et c'est l'un des axes importants du ministère. Diversifier notre réseau de formation et mettre en place une politique de formation de formateurs. Alors, dernière question, M. Benidja, elle est posée en arabe. L'auditeur vous demande Quels sont les critères pour bénéficier d'une formation à l'extérieur du pays, à l'étrange ? Je répondrai en arabe ou en français ? Non, en français. En français, d'accord. Non, en fait, il n'y a pas de critère précis. Le critère, c'est, disons, la compétence, la mission de l'agent et que cette formation s'inscrit dans le cadre de notre politique générale. En toute transparence ? En toute... C'est sûr qu'en parlant, je profite de l'occasion, parce que nos amis chinois sont là, sur les 4 ans, il y a 384 cadres qui ont bénéficié de voyages de formation en Chine, de tous les niveaux et sur l'ensemble du territoire national. M. Nordin Benidja, merci. Et je rajouterai une chose, de différentes formations. Il y a des techniques, il y a des ingénieurs, il y a des administratifs, il y a des gestionnaires. En toute équité et transparence. En toute équité et transparente. M. Nordin Benidja, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir répondu à nos questions. Merci beaucoup, bonne journée. Merci à vous.